Et bien salut tout le monde c'est Blood, on se retrouve pour du The Witcher 3 dans Wild End Et on s'était arrêté là, et c'est parti Voilà, attendez Ok Entrée est très bien protégée, il y a sûrement quelque chose d'intéressant de l'autre côté Alors, des lettres compromettantes, des secrets honteux On n'a même pas encore ouvert la porte C'est une barrière extrêmement complexe Je vais essayer Je vais m'en occuper C'est coquet ici Ça ne ressemble pas vraiment à un laboratoire Ça ne prouve rien, il faut fouiller les lieux C'est assez mesquin, vous ne trouvez pas ? Fouiller dans ces papiers comme ça... Personne ne t'a forcé à venir ma chérie C'est un portrait de Syrie on dirait Non ce n'est pas moi, il manque ma cicatrice C'est toi, j'en suis sûr C'est même très ressemblant Tu es sûr qu'Avalar s'intéresse à toi uniquement pour tes pouvoirs ? Ah ah, très drôle Tiens, tiens Il aime les sucreries Qu'est-ce qu'elle a encore ? Quelqu'un était ici il n'y a pas longtemps Avalar est resté sur le bâton Ou peut-être pas Arrête Un distillat, on dirait De la verveine Des herbes Pas de quoi fouetter un chat Attends, nous n'avons pas encore fouillé tout le laboratoire Donc, j'en étais où du coup ? J'ai l'impression de jouer les voyeurs Viens L'arbre génial La logique des NNKR La lignée de Lara Doran Le sang ancien À moi Tu ne m'avais jamais montré la version complète ? J'ignorais que videment d'Eidir n'était mon ancêtre C'est celui qui punissait ses filles avec un tison ardent ? Ou bien celui qui a fait arracher les yeux de son propre père ? Celui qui punissait ses filles Incroyable Même moi, je n'avais jamais vu la version complète Avalar semble avoir étudié toutes les branches de la descendance de Lara Même les plus obscures Jetons un oeil à ses notes Bon sang Il travaille là-dessus depuis plus de deux siècles Il a étudié le gène de Lara avant tout le monde Falca Il parle de Siri Ah voilà, ça commence à devenir intéressant Il a essayé de reproduire l'assemblage génétique de Siri Mais en excluant la lignée humaine Comment ça ? Tu veux dire qu'il a fait pousser des cousins à moi dans des jars géantes ? Ne sois pas ridicule, voyons Avalar n'est pas allé aussi loin Apparemment, toutes ses expériences ont échoué Tu es unique Oui D'où l'intérêt de la chasse sauvage pour ma personne Continuons à fouiller Qui sait ? On va peut-être découvrir quelque chose d'encore plus intéressant En tout cas, les elfes ont du nez Le miroir a l'air normal Je m'attendais presque à trouver un portail caché Que faites-vous ici ? Qui êtes-vous ? Ça ne vous regarde pas Sortez d'ici tout de suite Vous ? Je vous ai déjà vu Tirlalia Remarquable Je pensais que tous les elfes se ressemblaient à vos yeux Si vous cherchez Avalar, vous ne le trouverez pas ici Je sais Dans ce cas, que venez-vous faire ici ? L'espionner ? Après tout ce qu'il a fait pour vous Vous doutez encore de lui ? Sans lui, vous seriez morte depuis longtemps Que savez-vous de ce qu'il a fait pour moi ? Plus que vous ne le pensez Il m'a beaucoup parlé de vous Par exemple ? D'après lui, vous partagez de nombreux traits avec Lara Mais autant comparer l'eau d'une source à une marbouheuse J'imagine que cette conviction l'aide à accomplir sa tâche Quelle tâche ? Vous pensez qu'il vous suit partout pour le plaisir ? Votre simple apparence est déjà pénible à mes yeux Quelle arrogance Vos autres elfes pensez vraiment être supérieures aux humains Elle n'est pas humaine C'est une bâtarde dégénérée En être réduit à utiliser un être aussi abject C'est avilissant Je vous conseille de vous taire Sinon quoi ? Sa destinée est écrite Vous ne pouvez rien y changer Et c'est le seul moyen pour Avalar D'être enfin débarrassé d'elle S'il me déteste à ce point Pourquoi ne pas me le dire en face ? Siri Tu ne vas quand même pas croire cette vipère Elle est rongée par la jalousie C'est une évidence Et alors ? S'il me haïs tellement qu'il me laisse tranquille Siri Quoi ? T'as peur que je détruise tout ? Comme à Kermorène Si je pouvais le refaire Je n'hésiterais pas une seule seconde Crois-moi Calme-toi L'elfe disait vrai Tu n'es pas censé me remonter le moral ? Tu portes les gènes de Lara Que tu le veuilles ou non Tu as aussi hérité de son talent Et de ses pouvoirs Cet elfe donnerait un siècle De son existence Pour être à ta place Ce n'est pas l'impression que j'ai eu Tu as reçu un don à la naissance Toi seule peux décider comment l'utiliser Qu'est-ce que c'est ? Le collier De Lara Doran Il est sublime Siri Il te revient Partons d'ici Cet endroit me donne les mausées Il y a Cet endroit me donne les mausées D- Theρι Il faut vraiment retourner au bateau tout de suite. Pourquoi ? Tu as mieux à faire ? Pas ici, non. Mais sur Indarsfial à Lofotan. J'ai rencontré un jeune homme, Skial, et je voudrais le... Qu'y a-t-il ? Siri. Skial est mort. La chasse sauvage. Ils ont... Ils ont tué tout le monde ? Skial est mort plus tard. Mais tu es sûr que c'était lui ? Tu l'as vue ? J'étais là. J'ai vu son corps. Tu veux bien me montrer sa tombe ? Je voudrais... lui dire adieu. Je vais venir avec toi. Merci. Tu peux nous ouvrir un portail pour Indarsfial ? Je peux le faire. Allons-y. Revenez vite, d'accord ? Hmm. À bientôt. Jetons un oeil. La tombe doit être fraîchement creusée. Merci d'être venue. J'ai horreur des cimetières. En particulier quand je suis seule. Viens, on va chercher ensemble. Lass, fils de Njord. Olaf, fils d'Ov. Inge, fille de Trottenir. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Skial n'est pas enterré ici. Gérald, je ne partirai pas d'ici avant de l'avoir enterré. Réfléchis. Qu'est-ce qui a pu arriver au corps ? Ils ne l'ont pas brûlé, c'est sûr. C'est un honneur réservé aux rois et aux héros. Merde, les salauds. Quoi ? Il y a une fosse derrière le village. C'est là qu'ils jettent les moutons gangréneux. Les crabes nettoient les carcasses la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous enterrez le veule ? Les anciens l'ont interdit. Partez. Quittez ce village. Vous bafouez nos lois. Changez de ton. Sinon, il faudra creuser une autre tombe. Comment pouvez-vous le défendre ? La place des lâches est dans la force commune. Skial vous a sauvé la vie. La chasse sauvage était à mes trousses. Si Skial ne m'avait pas emmenée, ils auraient rayé le fautant de la carte. Pourquoi les spectres en auraient appris une fille comme vous ? Je ne suis pas une fille comme les autres. Le premier qui touche à cette tombe l'apprendra ses dépens. Pas de danger de ce côté-là. Pour les anciens, profaner une tombe, eh bien, c'est la seule chose qui est encore pire que de fuir le champ de bataille. Et pour votre histoire, c'est peut-être vrai. Mais maintenant, seuls les dieux peuvent juger Skial. Nous avons bien fait de venir. J'étais vraiment troublée. Tu n'imagines pas à quel point ? Au moins, ils ne cracheront plus sur son nom. Allons-y. Retournons au bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Les barbes chanteront tes exploits. Merci, Gérard. 5 points d'expérience, juste pour ça. Monde de salauds. Ça ne se fait pas, quoi. Alors, on va retrouver Philippa. Voilà. Il est parti. Alors. Donc, c'est là-bas. Ah oui. Attendez, vu que c'est là-bas, il faut s'y rendre en bateau. C'est vrai. Donc, on va prendre un mâle-télon. On va prendre un tout-ce que c'est là. C'est là-bas. C'est là-bas. On va prendre un tout-ce que c'est là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En fait, je ne m'étais jamais rendu en patron par là parce que je ne savais pas qu'il y a une marche. Manquait plus que ça. Regarde un peu ça. Allons-y. Et maintenant, tu vas te faire pousser des yeux, comme Wilshfortz. Je me souviens du moment où je l'ai tué. La culture n'était pas terminée, ses yeux étaient inachevés, c'était répugnant, mais... J'imagine que l'évocation de ce pervers est purement fortuite. Évidemment. J'ai aussi entendu parler d'un riche nain aveugle de Mahakam. Il s'est fait sertir les orbites de gros rubis. Oui. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Il n'est pas si bon. Ouais. Les noyeurs la protégeaient. Il y en a un paquet. Est-ce qu'elle ne peut pas protéger dans les échappements ? C'est un peu plus précis. Sûrement, sûrement... Je vais... Voilà. Bon, comment on fait pour atteindre... Les escaliers ? Je m'en charge. Faites. Allons-y. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer une certaine tension entre toi, Yennefer et Tris. C'est difficile pour Siri, tu sais. Je crois que tu ne réalises pas l'image que tu lui renvoies. Tris joue les grandes sœurs avec Siri, mais ne pense qu'à sauter dans un lit avec toi. Yennefer et toi jouaient les parents attentifs. Toi, tu n'es pas au courant de ce qu'il s'est passé, là. Attendez. Ah bah oui, c'est par là. Ah, attendez. Parce que là, il y a un piège. Mais pour y aller sans mourir, on fait comment ? Il doit bien y avoir un truc, là. Une clé. Il y a une clé. Bon, on va faire une petite sauvegarde au cas où. A voir si je peux rush de l'autre côté sans mourir. Euh, on va voir. Non, je ne peux pas. Comment je fais ? C'est bizarre. Là, on a un con. Il n'y a rien par là. Non, il n'y a rien. Ah bah, je ne sais pas trop. Ah non, mais je vais mourir. Si je fais ce que je pense. Merci. Ok. Eh bien. Je vais te tuer de l'autre. Et là, il y a un coffre. Ah, ouais. Et là. Il y a aussi, d'ailleurs. C'est efficace. Eh bien, c'est tout. Bon, on va reforner voir. Je ne dis pas. Voilà. Si tu comptes t'immiscer dans notre quatuor, je t'arrête tout de suite. C'est complet. Je t'arrête. Ah, je t'arrête. C'est à tout. C'est à tout. Ah, je t'arête. Et voilà. Regarde à nous. Et maintenant ? Je dois vraiment tout faire à ta place. Tu vois la sentinelle là-bas ? Qui attend ça seule ? Je te préviens, je n'ai pas en rome. Nous ne redons jamais un livre. Il s'agit de Fialan, une légende elfe. Pour passer, il faut payer de son sang. Et voilà. Yennefer semble avoir beaucoup d'influence auprès de l'Empereur. A ton avis, comment a-t-elle réussi à le convaincre de tolérer la présence de la loge ? Mon avis ? Tu me poses une vraie question ? Pas de Géralt, je suis fatigué. Asseillons-nous d'abord et discutons un peu. La joute verbale, c'est une habitude chez toi ? Cet accord avec Emhyr ne me concerne pas. Pose plutôt la question à une magicienne. Elle ne t'a donc rien dit. Et ses projets personnels ? Conseillère à la cour. Il ne serait pas pour lui déplaire, j'imagine. Surtout si l'impératrice était une belle et talentueuse jeune femme. Laisse Siri en dehors de ça. Tu oublies, Géralt, que Siri est adulte. Elle est capable de prendre une décision. Bon, et si nous avancions ? Il serait peut-être temps de laisser Siri vivre sa vie, non ? Non. Tu sais, nous ne sommes pas une meute de loups que tu peux repousser de ton épée. Au contraire, vous avez tout à craindre de mon épée, crois-moi. Attends, il y a quelque chose ici. Tu le sens ? Non, mon médaillon non plus. Cette babiole ridicule. Laisse-moi rire. Entre ressentir la magie elfique et détecter un monstre malodorant, il y a un abîme de subtilité. Regarde. Ah, non, non. Cela signifie que la pierre de soleil est bien ici. Ne reste pas planté là comme l'idiot du village. Essaie de bouger les miroirs. Oh, putain. T'es au courant qu'il est 6h du mètre et que je n'ai pas encore dormi. Hein ? Salome. T'es au courant qu'il est 5h du mètre et que je n'ai pas besoin de réfléchir en fait. Ça, ça va là. Ah bah, c'est bon normalement. Logiquement, moi, j'aurais fait ça comme ça. Personnellement. Oh là, toi. Fantôme en mousse. Ah bah oui, non, mais c'est pas dessus, là. Voilà. Eh bien. Moi, je réfléchis, hein. Oh bah, ça, c'est forcément milieu, hein. Ok. Magnifique. On peut faire tout le tour, c'est ça. Oh, c'est chiant de passer du truc comme ça. Voilà. Ah, moi, j'ai fait bouger le premier, le deuxième. Moi, je ne peux pas. Parce que lui, il est en pleine vision dessus, donc, ce n'est pas logique, hein. Je vais le trouver. Ah bah, j'arrive, là, en fait. Oula. Oh, ça fait mal. On peut faire un là, peut-être. Ah, mais je vais me tuer, alors. C'est quoi, ces conneries ? Hein ? Ok. Bah, si ça marche, tant mieux. On va manger une pomme. Apparemment, ça ne marche pas trop. Enfin... Donne-la-moi et sortons d'ici. Pas si vite. Une petite discussion s'impose. Laisse-moi deviner. Tu vas me dire que la pierre de soleil est très importante pour toi. De changer en corbeau et t'envoler en me plantant là. C'est ça ? Quelle drôle d'idée, voyons. En ce moment même, rien n'est plus important pour moi que la sécurité de Cyril. Pour tout te dire, j'aimerais discuter de l'avenir. Mon avenir. Il paraît que l'air pur de Nazaire est excellent pour la santé. Tu devrais essayer. Et Yennefer dit que tu n'as aucun sens de l'humour ? Très drôle. Maintenant, écoute-moi bien. Une fois que nous aurons vaincu la chasse sauvage et que Ciri sera en sécurité, l'ascension de Yennefer à la cour connaîtra une fin abrupte. Personnellement, cela me convient très bien. Si la loge doit renaître de ses cendres, je peux jouer les premiers rôles. Je ne vois pas où tu veux en venir. Corrige-moi si je me trompe. Mais quand nous aurons vaincu la chasse sauvage, tu as prévu de filer en douce avec Ciri et de disparaître dans la nature, n'est-ce pas ? C'est très romanesque. Mais au lieu de détruire sa vie, pourquoi ne pas plutôt emmener Yennefer avec toi ? Très risque de ne pas être d'accord. Je vois. Dans ce cas, glissant un mot à Yennefer, tu veux bien ? Je sais qu'elle t'écoutera. Tu as terminé ton petit discours. On peut y aller ? Vas-y, je ne te retiens pas. Je rentre. Oh, le truc chiant ! Non mais je vais devoir faire tout... Oh mon dieu... Attendez. Ouais, c'est ça. Parce que je peux sortir au moins par là. C'est tout ce que tu sais faire, Saldé. Je m'en rappelle. C'était par là que j'étais rentré. Il fait un peu long le trajet. Mais on y va. Remarquez, on n'a rien à fouiner. Parce que j'avais été pris. Enfin, c'était assez marrant. Parce que je n'avais pas énormément le level. Mais je m'en sortais quand même. Ils étaient têtes de mort en fait. C'était marrant. Une autre pomme. Oh si, je me rappelle. C'était par là. Si je ne me rappelle pas, on ferait bien. Et normalement, on doit ressortir par une caverne. Voilà. Et voilà. C'est parfait. Bon, alors. Bon genre, si notre pomme est annoncé. Genre, tu peux être dans la caverne. Ouais, mais c'est normal. Bon, alors. On va aller ici. Regardez où vous mettez les pieds. Eh bien, c'est mon cheval. Ce n'est pas moi. Eh bien, où dois-je aller ? Apparemment, c'est là. Ok, là-bas. Eh bien, on va aller ici. On va prendre le bateau. Oh, il y a des bruits bizarres. Ah, mais c'est un bateau que j'avais laissé là. Lol. Ça, j'ai bien fait. Et ça sert de laisser les bateaux dans le jeu. Ah, il va falloir que je passe sans me faire choper ici, ça sert à rien. Ok, envoyez-le par le fond. Attendez. Je suis un ami. Eh bien, on sent. On roule. Ah, projet de môme, mais non, on est à ce qu'il y a. Ah, je pense que je peux monter sur le bateau. Ah, réfléchissons. Attendez. C'est le sorceleur. Baissez vos armes. Entre de l'endroit. C'est le sorceleur. Quelle bonne surprise. Merci pour ce chaleureux accueil, Votre Majesté. Je vous aurais fait meilleur accueil si vous étiez revenu avec ma fille. Où est-elle ? Pas loin. Et vous, loup blanc, vous n'êtes pas loin de perdre votre tête. Vous êtes insolent, car vous pensez que j'ai besoin de vous. Et vous avez raison. Pour autant, ce ne sera pas toujours le cas. Un jour, vous ne me serez plus indispensable. Et ce jour-là... Mais ne parlons pas de cela. Chaque chose en son temps. Que voulez-vous ? Fringilla Vigo. Il paraît que vous avez promis à Yennefer de la libérer. Je comprends. Je sais que vous êtes un homme occupé. C'est pourquoi j'ai une lettre pour vous. Elle vous rafraîchira la mémoire à propos de la loge. Même les requêtes les plus humbles de Yennefer sonnent comme des menaces. J'ai toujours aimé ça chez elle. Très bien qu'il en soit ainsi. Il est temps que j'y aille. Nous voilà enfin d'accord sur un point. Garde. Amenez Fring et Lavigo. Retirez ses fers en dimeritium. Il est inutile de faire les présentations, je crois. Au revoir. Fringilla, ça faisait longtemps. Les autres magiciennes sont sur Gynvael. Près d'Artskeellig. Nous pourrions prendre un bateau. Oh non, je ne veux plus entendre parler de bateau. Mais moi, j'ai horreur d'être téléporté. Mais comme tu voudras. Allons-y. Je suis fou. Très. Qu'est-ce qu'elle va dire là-dessus ? Qu'est-ce qu'elle va dire ? Qu'est-ce qu'elle va dire ? Qu'est-ce qu'elle va dire ? Oh voilà ! Allez, c'est parti ! Euh, c'est parti ! Eh bien non ! Attendez, c'est pas parti parce que là on va reclencher la bataille et on est à... 43 minutes ! Donc on va se laisser là les loulous ! Donc je vous dis à la prochaine pour la suite ! Bye bye !